Musique Pouvez-vous nous dire où nous sommes ? Bonjour, nous sommes sur le salon Interclimat. GRDF a un stand qui est juste derrière moi et on vient de participer à la remise des trophées de l'installateur. GRDF est présent depuis toujours sur le salon Interclimat parce que c'est là où se dévoilent les nouveautés de la profession et notamment les nouveautés sur les appareils à gaz qui annoncent un peu les tendances à venir. Donc on accompagne ce mouvement au sein de nos équipes avec les industriels. Et je crois savoir donc que vous êtes partenaire de ces trophées. Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance pour GRDF d'être ce partenaire ? Oui, ce partenariat qui est historique de la part de GRDF avec le magazine L'Installateur et les trophées de L'Installateur, il est important parce qu'il démaute notre volonté à accompagner les acteurs du terrain que sont les installateurs dans leur quotidien. Le premier prix a été décerné dans le cadre du génie climatique à une entreprise qui s'appelle STM, SAV, qui fait de la pompe à chaleur hybride gaz. Et ça, c'est un produit qui incarne le mix énergétique et l'avenir finalement des équipements gaz. Le second prix concerne une entreprise, Botton, frère, qui a fait la promotion du gaz vert, qui utilise cette marque pour en faire la promotion auprès de ses clients et leur expliquer que le gaz, oui, c'est une énergie d'avenir puisque demain, il sera vert. Et donc ces deux lauréats, vous les avez mis en avant par ces prix GRDF et donc par ces trophées. Est-ce que vous avez d'autres actions aujourd'hui et des liens du coup avec ces partenaires ? Oui, mais écoutez, on accompagne l'ensemble des filières du logement pour passer le cap de la transition écologique en leur montrant les solutions gaz de demain, comme j'expliquais, et puis aussi en montrant en quoi le gaz a sa place de façon durable dans le mix énergétique. Quels étaient les besoins pour votre client ? Alors leur besoin principal, c'était essayer de réaliser des économies d'énergie et garder du confort avec une maison qui était isolée de façon quand même assez moyenne. Et pourquoi lui avez-vous proposé une pompe à chaleur hybride ? Alors c'était déjà une maison qui était équipée au gaz. Donc moi, je trouvais dommage en fait de supprimer tout ce qui existait. Les canalisations étaient là, la cuisinière fonctionnait au gaz. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est de pouvoir garder en fait cette solution-là qu'ils connaissaient et dont ils connaissaient les avantages, le confort, le chaud sanitaire, mais de rajouter un système qui était beaucoup plus économique aussi sur la plupart du temps du fonctionnement. Et quels sont les avantages réellement d'une pompe à chaleur hybride ? Alors l'avantage, c'est que ça répond à un besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec deux systèmes de chauffage. Donc on va dire en cas de panne, par exemple, on a toujours un système qui va fonctionner. L'avantage, le deuxième avantage, c'est l'économie d'énergie. Effectivement, la pompe à chaleur permet en fait, sur des températures plus douces, quand elle est en fonctionnement, de réaliser des économies d'énergie un peu plus importantes. La durée de vie, parce qu'on travaille sur deux produits. Donc effectivement, ils sont moins sollicités chacun l'un de l'autre. Donc on peut allonger la durée de vie. Et il y a aussi le fait de pouvoir bénéficier d'aides importantes, tout en gardant un système de chauffage qu'ils connaissaient bien. Et selon vous, la pompe à chaleur hybride est-elle une solution d'avenir ? Alors je pense que de toute façon, on est sur une vision de mix énergétique. On ne pourra pas être forcément sur une seule énergie. Donc la solution de bi-énergie est intéressante. Moi, je pense qu'il n'y aura pas un système idéal. C'est compliqué. Je pense que tout électrique, c'est compliqué aussi. Le gaz, c'est vraiment quelque chose qui peut se développer à l'avenir, avec le biogaz, la méthanisation. Donc pour moi, oui, c'est intéressant d'avoir ce type de système à la maison. Monsieur Bauton, pouvez-vous nous expliquer votre intérêt pour le gaz vert ? Mon intérêt pour le gaz vert, surtout, c'est qu'il va être issu de déchets organiques qui vont être récupérés dans l'agriculture, qui vont être récupérés dans les stations d'épuration, pour justement créer un gaz qui sera 100% naturel. Comment faites-vous la promotion auprès de vos clients ? Nous commençons à en parler au niveau des clients par rapport à leurs questions sur les publicités qu'ils peuvent avoir dans les médias. Et également, nous avons un affichage sur les véhicules. Nous avons un affichage sur les tenues de mes collaborateurs. Et dans les devis, nous avons depuis peu mis des autocollants qui permettent d'afficher le gaz vert. Quels sont les atouts que vous mettez en avant auprès de vos clients ? On leur dit que bientôt, en fin de compte, on aura du gaz qui sera issu de la méthanisation, qui est un pur produit de recyclage. Donc on essaie de leur montrer l'atout écologique et l'atout économique. Et y a-t-il des sites de production de gaz vert près de chez vous ? Alors oui, actuellement, il y en a un qui est actif. Il y a 10 projets qui sont en cours. Et fin 2023, on devrait arriver à 10% de gaz vert réinjecté dans les réseaux. Merci. 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 Merci.